Hello Élise, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ouais, ça va, merci. Alors, comment je peux t'aider? Pourquoi est-ce que t'as besoin de mon aide? Dans le fond, moi, c'est plus switcher l'énergie, gauger l'énergie, donc en mettre beaucoup, puis après ça, en enlever, c'est dur pour moi. Super. Et dans quelle situation tu te rends compte que t'as besoin de switcher ton énergie? Les chansons que, tu sais, d'être plus dans le grave, puis après ça, oh, full aigu, puis après ça, il faut te retourner dans le grave. Ça, c'est ça. Trop, trop bonne idée, génial. Est-ce que t'as un petit extrait d'une chanson où je pourrais déjà écouter ce que tu fais naturellement pour avoir un point de départ? Ben, j'avais pensé, dans le fond, à Lost on You, de LP. Super idée, ouais. Ouais, avec le fameux... Ouais, c'est ça. Et quand ça fait ça, on dirait que ma voix se brise, là, puis ça marche plus bien. Je veux bien, du coup, que tu me fasses peut-être la fin du couplet et le début du refrain. Comme ça, on a le grand écart. OK. Burnin' like embers, fallin' tender, longin' for the days of no surrender, years ago and willin' on. So smoke em if you got em, cause it's goin' down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven, cause I don't know how let's raise our glass our tool to all the things I've lost on you. Oh, oh, oh. Ouais, c'est pas mal, le let's. Super, 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 super. En fait, ce qui est génial dans cet exemple-là que tu viens de nous faire, franchement, merci pour ça, c'est qu'on voit vraiment un problème de travailler la justesse qui n'est pas un chanté faux. Tu vois, parce qu'il y a plein de personnes qui pourraient avoir la même problématique que toi et qui pensent que c'est, comment dire, que c'est pas possible de changer, qu'il n'y a aucun remède, que ça sera toujours comme ça dans leur vie. Et en fait, là où on a un super indice, c'est que c'est à chaque fois les attaques et après, tu te remets sur les rails parce que t'as une super oreille. Et ça, c'est génial parce que ça veut vraiment dire qu'on peut bosser et que c'est juste un problème mécanique, tu vois, si je veux dire. Trop top. À chaque fois, ça a été la même chose dans les différentes hauteurs. C'était à chaque fois et tu l'as très bien dit, les entames, donc le calibrage d'énergie. Tu vois, c'est la même chose où tu vas essayer d'aller avec, je sais pas moi, un ballon de basket, tu vas essayer de viser une hauteur et c'est comme si au début, ça visait un peu au-dessus, un peu en tout et ça y est, c'est dedans. Ça met, il y a quelques secondes, le temps que ça se calibre et hop, et après, c'est bon. Donc ça, c'est top. Et aussi, autre chose que tu fais qui est géniale et s'il voit la maison, vous savez aussi ce genre de problématique, c'est que tu as utilisé la version originale et pas un karaoké. Et ça, c'est super parce que dans un premier temps, pour calibrer, tu vas avoir besoin d'un soutien et d'un repère auditif avec la voix de l'original. Donc ça, c'est un super truc que tu fais, donc garde vraiment ça et quand vraiment, ça fonctionnera super bien, tu auras tes repères, tu pourras passer sur la version karaoké. Ok, parfait. Maintenant, il faut qu'on cible parce qu'évidemment, on aurait du travail dans les graves, dans les médiums et dans les aigus. On va essayer de prioriser, d'accord, pour que ça ne fasse pas trop non plus pour ton cerveau aujourd'hui. Donc je veux bien que tu choisisses un endroit. Moi, ce serait plus à partir du let's. Let's raise. Eh bien, c'est une super idée parce que c'est justement un très beau passage qui illustre le Donc très, très bien. Super. Est-ce que je peux essayer de me le refaire une fois juste ce passage-là ? Super. Et là, j'entends et ça va être quelque chose qu'on va pouvoir régler assez rapidement parce qu'on entend vraiment que c'est l'entame. J'entends un Ouais. Une espèce de glide. On appellerait ça comme ça. Donc en fait, ce qu'il va falloir déjà faire dans un premier temps, on va déjà ce qu'on pourra appeler cliner, on va déjà un petit peu nettoyer l'entame des aigus. Comment tu fais pour arriver de manière super franche et précise sur une attaque dans les aigus ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Euh... Mettre plein d'énergie. Ouais. Alors calibrer l'énergie dans ta besoin mais effectivement, dans les aigus, on va avoir un petit peu besoin de plus d'énergie que dans les aigus. Et aussi peut-être ma bouche, ouvrir plus la bouche. Super. Moi, ce que j'aurais besoin que tu fasses, c'est que tu mettes de l'énergie avant de chanter. Parce qu'en fait, la glide, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça traduit ? Parce qu'on a le son qui va... Ça traduit comme si tu mettais 3, 5, 6, 8. Tu vois ? Et donc, du coup, on va dire que tu mets l'énergie au fur et à mesure et c'est pour ça qu'on a le son qui suit l'énergie. Moi, j'aurais besoin que tu mettes d'abord ton 8. Par exemple, si on se dit que c'est 8, je dis ça au hasard, le 8, je tiens mon énergie 8, let's ! Et j'y vais. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Et pas let's ! Il faut d'abord que tu ailles let's ! Avec ton 8, par exemple. Donc, je ne sais pas, ça serait combien ? Moi, j'ai dit 8, mais si ça se trouve, c'est moins. Ça serait combien pour toi ? Let's ! Euh... Bon, à peu près 7, peut-être. 7, 8. J'aimerais, du coup, qu'on fasse un exercice où tu le tiennes sur 4 temps. C'est-à-dire, let's ! Et on lâche. Ok. D'accord ? Let's ! Nickel. On peut mettre 7,5 ? Ouais. Let's ! Et là, on n'a pas de problème. Ok. Donc, tu vois, c'est ça le calibrage. On ne peut pas savoir à l'avance, il faut faire des essais. Là, pour moi, c'est plutôt 7,5. Et donc, du coup, pour avoir ton attaque franche, il y a deux choses. On va les mettre les unes après les autres. J'aimerais que tu mettes ton 7,5 avant de partir. C'est-à-dire, tu relâches. Le ventre est relâché aussi. Tu vas avoir l'étape intermédiaire de ce que moi, j'aime appeler armer les muscles. Tu sais, c'est la même chose quand tu tires avec une arme. Alors, je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais enfin, sauf à la fête foraine. Mais je me doute, tu vas d'abord, tu relâches. Ensuite, tu prépares, tu armes. Et ensuite, tu tires. Et là, c'est la même chose pour aller chercher tes aigus. D'abord, tu te relâches. Tu armes l'énergie. On pourrait dire, tu gaines ton énergie. Et ensuite, let's ! Et tu vas sur quatre temps. On essaye ça ? On relâche. On arme. 7,5. Et on y va. Let's ! Vachement bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, ça va mieux. Génial. Encore une fois, on relâche. Tu prépares ton 7,5. Et ensuite, tu y vas. D'un peu. Let's ! Génial. Et on est tout de suite au bon endroit. Trois fois, une troisième fois pour les muscle memory ? Let's ! Génial. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, ça vaut mieux. Et au fur et à mesure, la deuxième étape, qui est l'étape de la préparation, elle va être de plus en plus courte. En fait. Ou l'étape de l'armage, ça va être de plus en plus court. Mais c'est important. En tout cas, toi, j'aimerais que tu le gardes en exercice pendant au moins une semaine, de faire les trois étapes. Je lâche, je me prépare et je chante. Et c'est pas le que je lâche, je chante. Ah oui, mince, il y avait de l'énergie. Et du coup, t'as l'énergie qui fait ça. Ça me fait ça souvent, t'sais, en début de chanson, t'sais comme ça, on dirait que j'ai de la misère à... Puis après ça, je pars, puis c'est correct, mais... C'est ça. C'est juste la préparation. Et c'est la même chose quand tu fais... T'sais, quand tu vois les Jeux Olympiques et que t'as les personnes qui vont courir. D'abord, ils se relâchent, ils se mettent en place et ils attendent le pouf et tac, qu'ensuite, ils commencent à courir. Mais il y a cette fameuse... Cette fameuse... Comment dire ? Ce sas, cette toute petite période de tension où t'es vraiment prêt, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Il y a encore une étape à rajouter pour bien avoir l'attaque. Alors, il y a deux choses. Soit on a une attaque qui est avec une voyelle. Là, c'est pas le cas. Et donc, du coup, on va avoir besoin d'avoir une attaque glottale. Ça va nous aider. Au fur et à mesure, on pourra la... Je veux dire, la lisser ou la gommer. Mais dans un premier temps, pour installer le côté très percussif, on va utiliser l'attaque glottale si c'est une voyelle. Là, on a l'être. Si on avait juste le « eh », par exemple, « eh ! » On prendrait juste une attaque glottale. Essaye de voir ça, de faire un « eh ! » « Eh ! » Voilà. Et maintenant, tu rajoutes l'énergie. Donc, c'est-à-dire, tu te prépares et tu rajoutes au dernier moment ton attaque glottale. « Eh ! » Ah ! Il faut que je mette mon énergie avant ? Ouais. Ok. « Eh ! » Voilà. Et là, j'ai une attaque plus franche. Tu vois la différence ? Ouais. Avec tout à l'heure le « eh ! » Qu'on avait. Nickel. Ça, c'est dans le cas où tu as une voyelle. Dans le cas ici, où on a une consonne, on va avoir besoin de travailler sur la consonne. Le « L » de « let ». Moi, j'ai une question à te poser. C'est quoi qui bouge pour faire ton « L » ? La langue. Elle fait quoi comme mouvement, la langue ? Quoi ? Ouais, elle descend. « Let ». « Let ». J'aimerais que ce « L » soit le plus rapide possible. Donc, tu relâches, t'engages l'énergie et ensuite, c'est vraiment « Let ». « Let ». Plus court encore ton « L ». « Let ». Vraiment ça. « Let ». « Let ». Et maintenant, on met la bonne énergie pour qu'on aille au bon endroit. On relâche, on arme et c'est vraiment le petit coup de jus, tu vois, la consonne qui va te donner la percussion de commencer. « Let ». Vachement bien. Encore. « Let ». « Let ». Super. J'ai encore eu un petit peu le « Let ». Le « L » était bien. J'ai eu la « Glide ». C'est normal, on travaille sur deux paramètres. Forcément, comme ils ne sont pas installés, quand on se focus sur un, il y a l'autre qui se ramollit un peu. C'est normal. Pense toujours pareil à mettre de l'énergie. Pense-le. Alors, j'avais l'image du cour jus mais c'est vraiment ça. C'est un « Tout d'un coup ». Comme si tout d'un coup, tu te donnais une impulsion. « Let ». « Let ». Vachement mieux. Encore une fois. « Let ». Vachement bien. Encore, encore, encore. Vas-y. « Let ». Vachement bien. Et maintenant, tiens-le ton « Let » juste pour qu'il soit vraiment bien droit. C'est-à-dire « Let ». « Let ». Celui-là, il était parfait. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ouais. J'ai fait ce que tu m'as dit là. J'ai mis mon énergie puis… Nickel. Je ne me rappelle plus ce que tu avais dit avant mais tu as dit comme de le garder là. Ouais. Garder l'énergie là, ouais. Ouais. Pour éviter que ça fasse « Let ». Que ça fasse une « Glides » dans l'autre sens en fait. Ouais, ouais. Bien maintenir pour éviter « Ouh ! » que l'avion il pique du nez. Ouais. Il penser vers le haut là on dirait. Je ne sais pas là ça. Ouais. Eh bien super. Pense vers le haut. Si c'est quelque chose qui t'aide, on y va. Donc on pense vers le haut. On n'oublie pas une espèce de petit courjus comme ça là pour donner une impulsion de départ et avant ça tu as déjà engagé tes muscles. On lâche. On engage les muscles et on y va tout d'un coup. « Let ». Vachement bien. Encore une fois. Essaye voir avec une main en plus pour faire ton « Let ». Pour avoir cette impulsion de départ. Comme si tu donnais une direction claire. Ouais. Boum. « Let ». On laisse tomber la main. On laisse tomber la main. C'était un truc que j'ai voulu tester ça avant que je ne gêne pas. Super. On reprend la voyelle. On reprend, pardon, la consonne. Vraiment l'idée d'avoir un « L ». « Let ». « Let ». Ça, ça marche bien. Encore une fois. « Let ». « Let ». Super. Et maintenant, ce qu'on va aller chercher c'est la fameuse alternance entre le « let » « to ». C'est quoi le mot d'après ? « Let's raise ». « Raise ». « Raise » en bas. C'est pas très logique. « Let's raise ». C'est vrai, la dessin. Ouais. Donc, on y va sur le « let raise ». Il faut que tu gardes ta consonne. « Raise ». Mais là, tu lâches ton énergie. Tu peux juste faire le « raise ». « Raise ». Très bien. Mais un tout petit peu plus articulé. « Raise ». « Raise ». Ouais, le démarrage doit être plus, plus vif. « Raise », plus rapide. « Raise ». Exactement. « Let raise ». « Let raise ». Super. Ça va ? Ouais. Celle d'après, c'est une voyelle sur « a glass ». Donc, le « a », tu penses à une note agglotale. « A ». « A ». Et ensuite, « glass ». Juste la consonne. « Glass ». Super. Donc, on y va sur « let raise a glass ». Pour l'instant, on y va super lentement, juste pour bien recalibrer l'énergie. En enlevant ton énergie, on garde 7,5 pour celle du haut. Celle du bas, pas d'énergie. On articule juste. Si je te le fais une fois. On relâche, on met de l'énergie, on y va avec 7 pour « let ». « Let ». Pause. « Raise ». Pause. On met tout le monde en place. « A ». Pause. « Glass ». On est déjà franc. « Let raise a glass ». Nickel. T'en penses quoi ? Ouais, ça va bien. Ça va bien ? Alors, on refait. Allez, encore. Même chose, pas plus vite. Pas plus vite pour l'instant. C'est bon. « Let raise ». « Raise a glass ». Super. Le « e » était impeccable. Le « let », il faut que tu le soutiennes encore un peu plus. Il faut que tu te dises, c'est pas juste 7,5. C'est 7,5. Il faut tenir, tenir, tenir ton « let ». « Let ». Et pas juste « let ». Tu vois la différence entre les deux ? Ouais, ouais, ouais. « Let raise a glass ». Vas-y encore. « Let raise a glass ». « Glance ». Vachement bien. Et maintenant, un tout petit peu plus d'articulation et on y est. Donc, l'articulation, c'est les consonnes. « Let raise a glass ». « Let raise a glass ». Vachement bien. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Ça va au niveau de l'énergie ? J'ai l'impression qu'en fait, le calibrage d'énergie, ça va en fait. Ouais. Je sais pas. Ben c'est plus quand je fais une chanson au complet, là, tu sais. Je viens tout mêler, là. Alors oui. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas faire une chanson en entier. Alors bien sûr. Ouais, c'est ça. Quand tu vas chanter sur scène ou quand tu vas dans un karaoké, tu peux pas dire aux gens « alors désolé, bonsoir tout le monde, alors aujourd'hui, je ne vais que chanter le refrain de la chanson ». Ça marche pas. D'accord ? Mais quand tu travailles, il faut absolument prendre les choses par petits bouts. Et ensuite, même, tu vois, là, on a pris par petits bouts et la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a ralenti. C'est pour ça que ça marche aussi. Parce qu'en fait, en ralentissant, ça te donne l'occasion de mettre tous les éléments les uns avec les autres. Quand on va trop vite, on n'y pense pas. C'est la même chose en voiture. Quand t'apprends à conduire, on te dit « alors attention, ralentis, tu vas tourner ». Pourquoi ? Parce qu'il faut ralentir, il faut regarder les rétros, il faut mettre le clignotant, il faut débrayer, il faut tourner le volant. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à penser. Donc, toujours d'abord, on ralentit le mouvement. Et ensuite, quand ça commence à fonctionner, à ce tempo-là, on va de plus en plus vite. D'accord ? Et ensuite, tu as ta petite partie qui fonctionne et on ouvre un peu plus grand. Avec le « ta-da-pi-da-pa-pagnon ». Mais pareil, si ça, ça ne fonctionne pas, on va plus lentement. Etc. Etc. Il ne faut pas hésiter à aller plus lentement et à cibler. Parce que c'est sûr qu'une chanson en entier, c'est comme une chorégraphie, c'est comme une danse en entier. Et que tu me dis « il y a toujours la pirouette que je loupe ». Bah ouais, alors aujourd'hui, on ne bosse que la pirouette. Tu sais voir ? Ça ne sert à rien de travailler la chorégraphie en entier si tu sais qu'il y a un mouvement qui ne fonctionne pas. Là, c'est pareil pour la chanson. Ouais. Ouais ? Allez, maintenant qu'on a à laisser infuser un petit peu tout ça, c'est volontaire que je te fais parler et que je parle beaucoup pour te laisser infuser la technique. On refait encore une fois. Donc, moi, ce qui me manque encore un tout petit peu, c'est la rapidité des consonnes. J'entends encore un peu un « let » et moi, je veux « let ». « L », un « L », très rapide. « Let », « raise », « a », « glass ». C'est la, comment dire, la consonne est rapide, mais ça ne veut pas dire qu'on va chanter plus rapidement. C'est juste « let », « pause », « raise », « pause », « a », « pause », « glass », « glass ». C'est juste ça encore qui me manque, mais en termes d'énergie, de calibrage d'énergie, pour moi, on est bon. Ça ne veut pas dire qu'on se repose sur les lauriers, on relâche, on engage et ensuite, on y va. Vas-y. « Let », « raise », « a », « glass », « glass ». Fantastique. Pour moi, c'était super bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. Ok. D'où l'important de laisser infuser. Ce n'est pas pour rien que je cause depuis tout à l'heure, parce qu'il fallait que ça infuse un tout petit peu dans ta tête. Allez, on refait encore une fois. « Let », « raise », « a », « glass ». Super. Juste encore le « l », j'ai eu un tout petit glide. « Let », « raise ». Pense-le vraiment tout de suite très franc, très attaqué avec une bonne consonne. « Let », très, très bien. On refait juste ça si tu veux bien. Encore une fois. « Let », très bien, encore une fois. « Let », très bien, encore une fois. « Let », très bien, encore une fois. « Let », super, comment tu fais ça ? Là, finalement, la main, ça marche. On l'avait juste dans les récences. « Tout à l'heure, je t'ai dit de faire ça, ça n'a pas marché, il fallait faire ça. » « Donc moi, ça me va bien, ça me va bien. Garde ta main. Encore une fois. « Let », vas-y. « Let », « let », « let », « let », « super. » « Le meilleur, celui-là. » « Le meilleur, celui-là. » « Encore une fois. » « Let », magnifique. Qu'est-ce que tu en penses ? » « Ouais. » « Il est stable, il est juste et il y a une super attaque. » « T'es d'accord avec moi ? » « Ouais. » « Comment tu fais ça ? » « Ben, j'essayais de ne pas trop penser au « L » parce que quand tu m'as parlé, je me suis rendu compte que je... » « C'était comme si je le mettais dans le « L », tu sais. « Let ». » « Exactement, exactement. » « C'est comme s'il était devenu la voyelle en fait, alors que non. » « C'est juste le démarrage. » « Très, très bien. » « Très, très bien. » « Super. » « On remet tout ensemble. » « Let's raise a glass. » « Let raise a glass. » « Super. » « Et maintenant, ce que j'aimerais bien que tu puisses faire, pour vraiment penser à relâcher l'énergie, j'aimerais presque qu'on le fasse aussi corporellement avec un geste. » « On va faire... » « Let raise... » « Volontairement, j'aimerais que tu relâches tout le monde. » « A glass. » « On peut essayer ça. » « Let raise a glass. » « Super. » « Et maintenant, pour le raise et le glass, il me manque juste les consonnes. » « Let raise a glass. » « Nickel. » « Our two. » « On va jusqu'à le dernier. » « Our two. » « Et le to, il est juste en dessous. » « Celui-là, il ne faut pas le relâcher. » « Il est vraiment juste... » « Our two. » « Il est juste en dessous. » « Ouais, c'est ça. » « Our two. » « Our two. » « Un tout petit peu au-dessus. » « C'est 7 et demi et 7, je dirais. » « Our two. » « Our two. » « Alors mets-moi 8. » « Our two. » « Et là, ça marche. » « Donc des fois, même si la note, elle est en dessous, comme c'est une fin d'air, comme on a déjà dépensé la moitié de l'air et la moitié de l'énergie de la phrase, même si la note, elle est en dessous en termes de justesse, parfois pour certaines personnes dont toi, tu fais partie, il faut remettre un peu plus d'énergie pour justement pas que tout s'affaisse tout d'un coup. Donc on dit, ouais, pour « our two », c'est 7 et demi et 8. « Our two. » « Refais-le. » « Our two. » « Et là, ça sonne juste. » « Ouais, c'est ça. » « Sinon, je redescends trop, là. » Exactement. Parfois, il faut laisser la logique de côté et il faut être à l'écoute de ce que le corps a besoin. Si ton corps a besoin de 8, même si la note est en dessous, c'est pas grave, on lui donne 8. Il faut juste être à l'écoute de ce que tu as besoin. Il n'y a pas de recette miracle ou de trucs qui vont fonctionner à l'avance. Il faut juste être à l'écoute. Encore une fois, « Our two. » 7 et demi, 8. « Our two. » Magnifique. On va juste faire « Glass. » « Our two. » « Glass. » « Glass. » « Our two. » « Our two est incroyable. » « Glass, pour le coup, il est trop bas maintenant. » « Glass. » « Tu peux me faire ça ? » « Glass. » « Tu lui donnerais combien sur une échelle de 1 à 10 ? » « 4. » « 4. » « Alors, super. » « On y va sur « Glass. » « 4. » « 7,5. » « 8. » « 4. » « 7,5. » « 8. » « Glass. » « Our two. » « Vachement bien. » « Et attention de ne pas vouloir rendre ça joli. » « Ouais. » « Parce que je vois « Glass. » « Our two. » « On a envie de faire ça. » « Même moi, j'ai envie de le faire. » « D'accord ? » « Mais c'est trop tôt. » « C'est trop tôt. » « D'abord, avant d'accrocher tes rideaux, il faut qu'on termine d'installer la fenêtre et le mur. » « D'accord ? » « Très bien. » « Moi, je pense que le 4, c'est trop. » « J'aurais mis 3,5. » « Tu peux me refaire « Glass. » « 3,5. » « Glass. » « Très, très bien. » « 3,5. » « 3,5. » « 3,5. » « Glass. » « Our two. » » « Super. » « Encore une fois. » « Glass. » « Our two. » « Ça va ? » « Ouais. » « Super. » « Et maintenant, depuis le début. » « C'est-à-dire... » « Le raise et une glace, c'est 3,5. » « Et les autres, c'est 7,5. » « 7,5, 3,5. » « 7,5, 3,5. » « C'est bon. » « Let's raise our glass our two. » « Qu'est sympa. » « C'est vachement bien. » « Ouais. » « Ouais. » « Ça... » « On n'a plus le... » « Let's raise our glass our two. » « Non, c'est plus du tout. » « C'est vachement bien. » « C'est super juste. » « C'est bien en place. » « C'est bien maîtrisé en termes de soutien, etc. » « Nickel. » « Encore une fois. » « Let's raise our glass our two. » « Super. » « Et là, on est carrément revenu à tempo. » « Sur la chanson. » « Ouais. » « Let's raise our glass our two. » « Etc. » « On est sur le tempo de la chanson. » « Nickel. » « Ça va ? » « Ouais, je suis contente. » « Mais j'avais jamais été capable de le faire, cette bout-là. » « Et ça marche bien. » « Alors, à ton avis, pourquoi ça fonctionne ? » « Pourquoi ça marche ? » « Euh... » « Parce qu'on a des petits bouts par petits bouts. » « Ouais, on a des composés. » « On a décomposé. » « Alors, il y a plusieurs choses. » « Petit un, on a utilisé la bonne technique. » « Il n'y a pas de secret. » « Si tu veux faire... » « Je ne sais pas moi. » « Si tu veux faire de la mousse au chocolat, mais du sel, ça ne fonctionne pas. » « Il faut mettre du sucre. » « Tu vois, on a utilisé le bon ingrédient. » « Déjà, ça, ça a fonctionné. » « Ensuite, évidemment, on a décomposé. » « Et on a été plus lentement. » « Et à chaque fois, quand le plus lent fonctionne, trois fois. » « On a toujours été répété pour que ça fonctionne dans les muscle memory. » « Ok ? » « Ouais. » « C'est juste, je récapitule ça pour toi et évidemment pour les personnes qui vont nous écouter. » « C'est juste pour que tu comprennes comment retravailler ça ou comment retravailler autre chose. » « Donc évidemment, tu auras le replay. » « Donc moi, je te conseille de bosser avec le replay, de réentendre exactement même les choses que je t'ai dites. » « Quand je t'ai dit, ah, attention, là, ça glisse, etc. » « Pour que tu l'entendes et que tu puisses aussi te faire un repère auditif par rapport à tous les outils qu'on a installés, notamment le soutien, la consonne, le bras, etc. » « Ouais. » « Parce que ça, c'est tes outils, en fait. » « Tes outils d'aujourd'hui, ça a été le bras, ça a été d'engager avec ton énergie, de calibrer avec 7,5, 8 et 3,5. » « Ça, c'est tes outils qui sont les tiens, en fait. » « Tu vois ? » « Donc ça, il faut les reprendre et le refaire doucement. » « Génial. Maintenant que j'ai exprès parlé pour que ça infuse, on le refait encore une fois. » « Let's raise a glass or two. » « Allez, c'est parti. » « Let's raise a glass or two. » « Et ça marche. » « Ouais. » « 10 sur 10. » « Ça va ? » « Ouais, je suis contente. » « Je suis contente que tu sois incontente. » « Nickel. » « Tu sais comment travailler avec ça ? » « Ouais. » « Tu vois comment faire ? » « Ouais, je comprends mieux. » « Nickel. » « En CVT, on dit toujours à la fin des sessions, happy customer. » « Donc, est-ce que le client est heureux ? » « Oui, oui. » « Yes, yes. » « Trop génial. » « Bravo pour ton boulot. » « Tu as été super focus, tu as été super concentrée. » « Du coup, on a eu des résultats super rapides. » « Bravo, Élise. » « Merci. » « Avec grand plaisir. » « Nickel. »